Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Gloire, le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait, Je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus lui leur répondit, Ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Pour en chaque fois, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tout au long de ce carême, la liturgie nous a permis de faire un parcours. Et cette année, année de l'évangile selon saint Marc, nous avons fait un parcours qui insiste sur les étapes de l'Alliance. Les premières lectures avaient un suivi qui montraient un peu les étapes de cette Alliance. La création, Abraham, Moïse, l'Alliance retrouvée après l'exil, et puis maintenant, dans le livre de Jérémie, cette parole du Seigneur qui dit, voilà, je vais inscrire ma loi dans leur cœur. C'est-à-dire que ce ne sera plus une loi extérieure, mais une loi qui sera vécue de l'intérieur. Et nous le savons. Nous qui sommes des êtres humains, chaque fois qu'il y a une loi qui est extérieure à nous, nous la vivons toujours difficilement. C'est quelque chose d'extérieur. Et obéir à la loi n'est pas toujours évident. Par contre, quand cette loi est intériorisée, quand elle fait partie intégrante de notre être, alors c'est beaucoup plus facile. Si on dit à un enfant, sois gentil, alors que lui, il ne l'est pas d'habitude, bon, ce sera toujours difficile. Il va se forcer à être gentil. Par contre, si en grandissant, il se rend compte que, effectivement, il a tout à gagner à être gentil. C'est-à-dire que si sa nature le pousse à devenir gentil, si on lui dit, sois gentil, cela va correspondre à ce qu'il est. Et finalement, ce ne sera pas aussi difficile que cela. Finalement, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Cette loi d'amour qu'il a voulu nous donner, il a voulu que cette loi devienne intérieure. que cela corresponde à nous. Et cette loi d'amour, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, nous avons à l'inscrire en nous-mêmes. À ne pas la vivre comme quelque chose d'extérieur. Si c'est vraiment quelque chose d'extérieur, alors nous aurons toutes les peines du monde à le faire. Si je pose une question, je ne vais pas vous demander de me répondre tout de suite, mais si je vous dis, mais est-ce que vous aimez Dieu ? Il va me dire, oui, d'accord. Mais en même temps, si je rappelle le commandement qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et si je vous disais, mais est-ce que tu respectes cela ? Je ne pense pas qu'on aura beaucoup de oui. Parce qu'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, on trouvera toujours quelque chose qui fait que là, j'ai laissé Dieu un petit peu de côté. J'ai fait passer un petit peu mes intérêts personnels avant. On pourra toujours trouver quelque chose. et on ne peut pas dire vraiment, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Les saints y arrivent à la fin. Nous, nous sommes en chemin pour y arriver. Mais en même temps, cela correspond aussi à cette loi de notre cœur. Notre cœur est fait pour aimer Dieu. Nous sommes heureux quand nous aimons Dieu. Et c'est vrai, c'est malheureux, il y a des gens qui passent leur vie à se battre contre Dieu. à cause d'une rancune, à cause d'une souffrance profonde, à cause d'une révolte intérieure, mais ils se battent contre Dieu. Et cela est épuisant. C'est épuisant de se battre contre Dieu. Et finalement, tournons-nous vers le Seigneur qui a les paroles de la vie. Cette loi intérieure, frères et sœurs, nous avons à la vivre aussi pour l'amour du prochain. Est-ce que nous aimons notre prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici un commandement difficile. Il n'est pas aussi évident. Il y en a qui ont généreusement le cœur sur la main. Et c'est vrai, Dieu merci, il y a de la générosité. C'est bon. Mais aimer son prochain comme soi-même, ça c'est difficile. Ce n'est pas à la portée de tous. Et nous pouvons demander au Seigneur, bien Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer mon frère, ma sœur. Apprends-moi à aimer mon ennemi. Parce que justement, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses obtiendrez-vous ? Même les païens en font autant. Donc, aimez vos ennemis. Donc, c'est une loi, j'allais dire, qui doit être vraiment inscrite en nous. Inscrite. Pas besoin d'un gendarme derrière nous pour nous dire, fais ceci, fais cela. Est-ce que de toi-même, de toi-même, tu vas le faire ? J'ouvre une petite parenthèse. C'était la semaine dernière. J'avais fait une tournée de malades en communion le vendredi. Et puis, je reviens à la paroisse. Et puis, qu'est-ce que je vois devant la sacristie ? Plein de billets de 20 euros. Non, sérieux. Il y en avait, je crois, pour 60 euros. De billets de 20 euros. Qu'est-ce que je fais ? Je prends les billets. D'après vous, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas à qui c'est. Je le ramène à la sacristie. Je dis à la sacristie, bon, écoutez, voilà, j'ai trouvé, il y a des billets de 20 euros devant. Bon, on met là en attendant. On va voir si la personne vient. Et effectivement, dans la matinée, c'était une paroissienne qui avait l'habitude de prier. Eh bien, elle a eu la chance de retrouver tous ses billets. Puisqu'elle devait aller chez le médecin avec cet argent. Et je lui ai dit, ben, voilà, ma soeur, tu as vraiment de la chance que ce soit le prêtre qui soit tombé sur cet argent. Mais si c'était vous, ah, ah, si c'était tombé sur vous, frères et soeurs, est-ce que vous auriez ramené l'argent, les bons 60 euros, là ? Hein ? Ah, ben oui, voilà. Bon. En tout cas, cette soeur a été récompensée de sa fidélité puisque, ben, c'est le curé qui a ramassé l'argent et elle a pu récupérer son argent tranquillement. Mais, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si nous, si nous vivons chrétiennement, si nous vivons suivant la loi que le Seigneur Jésus nous a donnée, ben, il n'y a pas de soucis. On est bon avec tout le monde. On est généreux. Il n'y a pas de soupçon. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas de parole derrière. Il n'y a pas de... Si nous vivons chrétiennement, nous n'avons pas d'affaires. Et c'est ce qui nous est dit aujourd'hui. Cette loi doit être inscrite dans nos cœurs. C'est-à-dire que ça doit être un principe de vie. nous devons vivre chrétiennement, simplement. Pas parce qu'on nous a dit de vivre comme ça, mais voilà, c'est ta façon de vivre. De temps en temps, quand quelqu'un me dit « Ouais, mais je suis gentil, les gens profitent. » Oui. Ben oui, qu'ils profitent. Sois gentil, c'est ta nature. Tu ne vas pas devenir méchant à cause des gens. Tu ne vas pas devenir méchant. Tu es gentil. Sois gentil. Sois fidèle à ce que tu es. Ne change pas. Tant pis si les autres profitent, mais toi, tu es gentil. Tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie. Ne laisse pas les autres te détourner sous prétexte qu'on abuse. Oui, mais on abuse, on abuse. Voilà, c'est tout. mais toi, reste toi-même. Reste vraiment l'enfant de Dieu que tu es. Ne te transforme pas en enfant du mal. Au contraire, reste fidèle à toi-même. Et c'est cela qui est important, c'est que nous devons justement vivre fidèles au Christ. Alors, pour venir à l'évangile, nous voyons des personnes qui veulent voir Jésus. Ce sont des Juifs qui vivent dans les pays étrangers. On les appelle les Grecs pour signifier qu'ils vivent dans les pays étrangers. Ils ont même adopté les coutumes des pays étrangers et se différencient en quelque sorte du peuple juif qui vit sur place. Et ces gens-là ont appris plein de choses sur Jésus et ils veulent le rencontrer. Et à travers ce désir, Jésus se rend compte que ce n'est pas simplement un désir de le voir, c'est aussi l'expression de la soif du monde. Le monde a soif de connaître Jésus. Et Jésus prenant acte de cela se dit mais la seule manière d'étancher cette soif c'est qu'il en vienne à offrir sa vie dans la passion, qu'il donne sa vie pour sauver le monde. Lorsqu'il aura été élevé de terre, c'est là qu'il attirera tous les hommes. Et c'est pour nous frères et sœurs l'occasion de nous rendre compte que c'est vrai notre monde est marqué aussi par cette soif. Il y a la soif de Jésus. Seulement elle ne se dit pas franchement comme cela mais les gens ont soif. Ils ont soif du Christ. Et comme Philippe et André souvent nous servons d'intermédiaires. Philippe et André sont pour l'occasion des intermédiaires et ils ne se dérobent pas à cette responsabilité. Nous si on nous pose la question est-ce que tu acceptes d'être l'intermédiaire entre le monde extérieur et le Christ est-ce que tu acceptes ? ce n'est pas aussi évident que cela mais il nous faut l'accepter. De temps en temps c'est un patriarche orthodoxe qui avait écrit un jour là où nous sommes à l'endroit où nous sommes et à l'heure où nous sommes nous sommes le chrétien qui convient à la situation. c'est profond c'est-à-dire que là tu es dans cette telle situation toi comme chrétien tu es le chrétien qui convient pour cette situation. Cela veut dire que tu as cette responsabilité de faire connaître le Christ de donner tu es le chrétien qui convient. Même si tu vois quelqu'un pleurer devant toi tu es le chrétien qui convient pour lui parler parce que le Seigneur t'a placé là. Ne te dérobe pas à ta mission. Tu es le chrétien qui convient. Et c'est très profond parce que cela veut dire que là où je suis la grâce du Seigneur peut venir. Malgré ma faiblesse malgré ma petitesse le Seigneur peut se rendre présent. Ne doutez pas frères et sœurs de la puissance de votre baptême. Là où vous êtes vous êtes celui qui sert d'intermédiaire. Et n'ayez pas peur de cela. Quel que soit on ne va pas le faire dans les mêmes formes les uns et les autres. Nous avons nos charismes propres. un Charles ne va pas réagir comme un Stéphane. Etc. Il y aura ses qualités propres. Mais en tout cas il convient. Et c'est à nous d'accepter d'être fidèles. Et de la même manière que le Seigneur inscrit sa loi dans nos cœurs et bien de la même manière sa grâce nous accompagne. Sa grâce nous accompagne. Rappelez-vous la parole du Seigneur celui quand bien même vous aurez votre foi grande comme un grain de moutarde si vous dites à cette montagne qui est là va jette-toi dans la mer et bien cette montagne le ferait. La foi. Alors demandons aujourd'hui cette foi pour nous et prenons appui sur cette parole de notre Seigneur d'aujourd'hui. Là où moi je suis là aussi sera mon serviteur. Ayons une grande confiance dans le Seigneur qui se remet entre nos mains et qui est là avec nous. Ayons une grande confiance pour porter au monde ce Jésus à ce monde qui a tant soif de vérité de paix et de lumière. Ayons une grande confiance dans ce Seigneur qui ne s'est pas épargné pour nous qui a donné sa vie pour nous sauver. Une grande confiance enfin pour celui qui nous dit qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors frères et sœurs laissons cette loi du Seigneur s'inscrire dans nos cœurs. Laissons-le venir peu à peu dans nos vies transformer nos vies pour que nous-mêmes nous transformions notre monde. Amen. Sous-le Sous-le Sous-le